Et ça ressasse, et ça ressasse, et ça ressasse. Chers amis, bonjour. Oui, ça ressasse depuis une semaine, depuis ce scénario hors du commun et cette première défaite initiale contre l'Olympique de Marseille. Alors, Olivier Dalloglio a été extrêmement vigilant et a très vite rattrapé son groupe afin qu'il ne s'éparpille pas et afin qu'il ne gamberge pas chaque jour durant cette semaine sur le pourquoi du commun de cette défaite contre l'OM. Et Olivier Dalloglio, de toute façon, dans le rôle qui est le sien en début de saison, va évidemment marquer, appuyer sur le positif plus que sur le négatif. Il ne tourne pas le dos à ce qu'il s'est passé. Il sait très bien qu'offensivement, nous avons des atouts comme nous les avions les mêmes la saison passée. Bon, derrière, ça, il y a eu quelques erreurs et ça, il compte bien désormais. Et plus encore au stade de Reims, face à Lorient dans les 15 projets du jour, prochain jour, pardon, que ça s'améliore. Alors, après, il y a la vérité du terrain. La vérité du terrain, c'est, par exemple, dire que la ligne de conduite après ce match contre Marseille, c'est absolument, absolument serrer les verrous derrière et pour qu'on ne soit pas encore surpris, voire refroidis pour les échéances à venir. Alors, l'échéance à venir, c'est le stade de Reims. Et là, chacun s'accordera à penser quand même que c'est un adversaire sur le papier, dirons-nous, un peu plus abordable et à peu près dans notre calibre. Même si Olivier Daloguillot, qui est un homme prudent par nature, ne manque pas de souligner, à juste titre, que c'est aussi une équipe qui, naturellement, a le même état d'esprit que nous, c'est-à-dire prendre les points là où ils doivent être pris. C'est une équipe qui est prête, le stade de Reims, qui a d'ailleurs, de mémoire, tenu le match nul à Nice et qui a un point alors que nous n'en avons pas encore. Voilà. Alors, après les questionnements, Téji Savagné et Mamadou Sacco, qui n'étaient pas du premier match contre Marseille, seront dans le groupe pour ce déplacement en Champagne. L'entraîneur Montpellier-Rhin a émis quelques réserves sur la titularisation de l'un ou de l'autre, voire des deux. Ça, ce sera la surprise du chef. Un mot quand même sur le gardien, Jonas Omlin. Olivier Daloglio nous a confié que, selon lui, il serait opérationnel d'ici une quinzaine de jours. Voilà. Écoutez, nous ne sommes qu'au début de la saison. On ne va pas non plus faire tout un roman et tout un fromage sur ce qu'il s'est passé il y a huit jours. Focalisons-nous désormais sur ce match au stade Auguste de Lonne. C'est ce dimanche à 15h. Et bien sûr, nous aurons le plaisir de nous trouver ensemble pour vivre cette rencontre en direct, pleine d'espoir, plein de positif. Après tout, il y a bien des raisons de l'être pour ce déplacement à Reims, à dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada